Musique Bonjour, Diane Bélan, artiste opère. Je suis artiste permanente à la galerie MP Tresor, qui nous reçoit aujourd'hui dans leurs locaux. Alors, bienvenue, contente d'être avec vous. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle une partie, bien sûr on ne verra pas tout, mais une partie du médium mixte. Et dans les médiums mixtes avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui, d'ailleurs ça devrait donner quelque chose de semblable à ça, il y a le pochoir, il y a l'impression, il y a le marouflage et il y a l'image, le transfert d'image. Ces techniques-là peuvent être utilisées séparément avec d'autres techniques comme le dessin, l'encre, l'aquarelle. Ce qui fait qu'on appelle ça un mix média, c'est que c'est plusieurs techniques mêlées ensemble. Alors, pour commencer, ce que moi je vous suggère, c'est de partir souvent d'un thème. Dans ce cas-ci, je suis partie de vision du monde. C'était le thème qui m'a inspiré ce projet-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de travailler, dans le fond, avec notre vision. Quand on choisit un matériau, quand on choisit un cadre, on peut travailler soit à l'horizontale à la verticale, mais on peut aussi travailler dans le multiple, c'est-à-dire le diptyque à deux tableaux, à trois, à quatre et plusieurs, ce qui donne souvent une impression très différente d'un sujet à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, ce sera juste une toile, un marouflet, c'est-à-dire une toile sur un carton. On peut aussi travailler sur du papier, on peut travailler sur du bois, c'est infini. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas final, vous pouvez vous réapproprier ces techniques-là et les travailler comme bon vous semblera, dépendant de ce que vous trouverez dans les images. Ce qui est important, c'est de vous laisser aller dans ça. Alors, on va commencer avec ce qu'on appelle le travail de fond. Dans ce cas-ci, il y a deux couches, c'est-à-dire que la première couche va être la couche de fond, qui va être celle-ci, en jaune, et on va travailler aussi avec des formes pour donner l'espèce de cible, comme si on ciblait une partie du monde. Donc, j'ai travaillé avec des cartes géographiques. On peut travailler avec des images, soit des images personnelles, des images commerciales. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est quand on utilise les images commerciales, il faut que ce soit des images qui sont générales et non des images particulières à soit un artiste, parce que là, c'est l'appropriation d'un travail d'un autre. Donc, on travaille vraiment avec soit ses propres photos, des photos de quelqu'un qui nous les donne, ou travailler avec des choses qui sont comme plus générales. Ça prend du polymère, qui est un médium qui sert de vernis et qui sert aussi d'encollage. Je travaille aussi avec l'acrylique. Je trouve que pour moi, c'est un médium qui est facile à utiliser, qui est d'une opacité intéressante. On peut aussi travailler les deux mains-lées, ce qui fait qu'on peut avoir plus de fluidité, plus d'impact, plus de matière. Je travaille aussi avec pinceaux, des petits, des gros. Dans ce cas-ci, c'est important d'avoir une brosse, parce qu'on va travailler avec des applications assez larges. Donc, ça va plus rapidement, mais quand on a une brosse, elle peut être un petit peu plus grosse que celle-ci. Je vous disais, ce sont des cartes géographiques. Des retailles de carton, des retailles de carton d'exemple. C'est important, le carton, plus que le papier, parce que si je fais des impressions, comme ça va mouiller, l'acrylique va mouiller le carton, il va adhérer mieux et il va moins se défaire, contrairement au papier qui est trop mince. Papier cache, mask and tape. Ça aussi, c'est très utile quand on travaille dans le technique mix. Efface, ciseaux. Ça aussi, j'ai travaillé aussi avec différents formats pour avoir vraiment une cible. Alors ça, je vais vous le montrer bientôt, on verra. Donc, moi j'utilise ça, ça peut être d'autres choses. Si vous avez déjà des pochoirs qui sont en forme de cercle, si vous voulez faire un carré. Et dans le fond, ce que moi je vous propose, c'est un exemple. À partir de là, c'est à vous d'essayer. Alors, d'abord, je vais mettre ma couche de fond qui est, dans ce cas-ci, j'ai choisi une couleur un peu ocre, orangé. Alors, c'est un jaune de cadmium que j'utilise. Il ne m'en restait pas beaucoup, alors je les ai mis dans un petit pot. Ce qui est important avec l'acrylique, vous allez remarquer, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit à l'air. Donc, c'est important que si vous avez un fond de peau, parce que ça fait un petit bout de temps que vous l'avez, c'est préférable de le transférer dans un autre pot pour qu'il y ait le moins d'adhérence à l'air. Et, étrangement, j'ai retrouvé dans les tiroirs un tube que j'avais depuis 30 ans. Et l'acrylique est toujours très bonne. Alors, parce que c'est très, c'est thermétique, il n'y a pas d'air qui passe, ça dure. Donc, c'est important pour l'acrylique. On l'utilise et on le referme rapidement. Et, important aussi, c'est que quand j'utilise l'acrylique avec mes pinceaux, je les trempe tout de suite dans un pot d'eau. Parce que sinon, vous gaspillez les pinceaux. Donc, c'est important d'avoir toujours un pot d'eau, une guénille pour essuyer vos pinceaux, pour pouvoir les mettre rapidement dans l'eau. Alors, on y va aussi. Le rouge, c'est un rouge de cadmium aussi. Donc, jaune de cadmium, rouge de cadmium. Comme c'est une grande surface, ça m'en prend quand même un peu. Et, je vais y aller avec ma peine de rouge. Parce que ce que je veux obtenir, dans le fond, c'est un orangé assez soutenu. Et pas nécessairement complètement bien mélangé. Je veux qu'il reste des parts de rouge et des parts de jaune. Vous voyez ma peinture, comme c'est une peinture qui est plus ou moins récente. Dans le jaune, le jaune... J'ai trop de rouge un petit peu, donc je vais tout à fait passer ça. Je vais rajouter du jaune. Je vais rajouter un peu de colinard. Ce que ça fait, c'est que ça l'a dilué. Et c'est préférable d'utiliser ceci que de l'eau. Parce que l'eau va ternir, va atténuer la brillance de l'acrylique. Donc, juste un petit peu. Je rajoute du jaune parce que je trouve que c'est trop de rouge. Allons-y. Alors, je vais mélanger. Ça arrive parfois qu'on ne donne pas la teinte qu'on veut, mais ça sera très bien. Alors, voilà pour ça. Donc, avec ma brosse, je vais venir étendre la couleur. Et on appelle ça travailler à sec. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer pour que ça soit égal partout. Alors, le but, c'est vraiment d'étendre, mais pas nécessairement que ça soit égal. Si je vois que c'est un petit peu épais, je vais y mettre. Et comme ce n'est pas un art, comme je ne travaille pas avec un art précis, ça sera peut-être bien différent de celle-ci que je vous ai montrée comme exemple. Mais l'important, c'est plutôt d'y aller avec ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Donc, on réagit beaucoup avec ce qu'on voit là dans... Quand on est en train de travailler. J'en a plus de partout. Voilà. Juste de jaune. Voilà. Voilà. Ça va en mettre sur les côtés aussi. Il y a des toiles, quand on achète ce qu'on appelle des toiles galerie, elles sont trois pouces d'épais. C'est important de bien travailler les côtés. Puis les côtés se travaillent selon la volonté de l'artiste. Il y a des artistes qui vont continuer l'image sur les côtés. Il y en a d'autres qui vont... La tranche de tous les côtés va être d'une couleur uniforme. Il peut y avoir du collage qui est fait. Il peut y avoir... Dans le fond, c'est selon la volonté de l'artiste. Moi, j'ai souvent tendance à continuer mon image sur les côtés. Mais... Ça peut changer. C'est ce qui est fascinant avec l'art, c'est que... Prendre les mêmes matériaux et arriver à un résultat tout à fait différent d'une fois à l'autre. Voilà. Là, ce que je ne vous avais pas dit, ça va être important de prendre une guineille déjà mouillée. Et là, de venir... Essuyer un peu. On peut travailler avec les doigts. Bon. Et voilà. Ça donne un vion, ceci. Un petit espace. Donc, ça, c'est... Première étape. J'ai mis... J'ai mis la couleur. J'ai mis... Je me suis arrangée pour qu'il n'y ait pas de couleur uniforme, qu'il y ait des... Des traces dans ma couleur. Comme je vous le disais. Un sourd dans l'eau. Et là, on va y aller avec... Un genre de pochoir. Dans le fond, c'est... Ça va me servir pour faire la cible. Donc, j'ai pris trois formats. J'ai pris ce format-ci. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Pour... Créer. Avec crayon de mine. L'important des crayons de mine, c'est d'avoir plus... Dans ce cas-ci, j'ai un HB2. Parce que HB, vous savez... Peut-être que vous ne savez pas, mais... Le H, c'est pour surtout le dessin de... Dessinateur architecte et tout ça. Donc, c'est une mine sèche. Une mine plus bas. Tandis que le B est un... Un crayon... Il est une mine plus pour le dessin. Donc, plus grasse. Le HB... Le HB2, il est un petit peu plus grave que juste le HB. Et pour tout mon projet, c'est... C'est ce qui est important. Donc, on y va avec... Je situe à peu près... Moi, je voulais le mettre dans la partie haute de la toile. Là, je la mets ici pour vous. Et je trace. C'est sûr que dans... Quand vous allez reproduire ce projet-là, vous pouvez attendre que ça sèche. Moi, je l'ai... Je suis un petit peu... On est un peu pris dans le temps, dans le sens que... Je l'ai fait à... Elle n'est pas sèche complètement, mais c'est pas trop grave. Alors là, je vais avec la deuxième. J'essaie de le centrer le plus possible. Et voilà. Et je trace la deuxième partie. J'avais essayé de travailler avec un compas, mais ça ne m'avait pas convaincue parce que ça glissait et je ne retenais pas ce que je voulais. Alors, je suis allée avec la... La façon la plus simple, c'est-à-dire prendre des objets et en faire le contour. C'est bon. Et le dernier. Au centre. L'inspiration, parfois, vient de... De fêter. Moi, je trouve que le flânage, ce que moi j'appelle le flânage, nous apporte souvent une façon de voir les choses un peu différemment. Donc, c'est important. Fêter, regarder la nature, des fois, focussez juste sur un petit détail. Parfois, ça peut vous amener des images et c'est souvent une source, une très grande source d'inspiration. Et voilà. Alors, ça donne ceci. Ce n'est pas important, même s'il y a des petits bouts de peinture qui sont partis, ça se corrige très bien. Alors, pour les besoins de la vidéo, celle-ci, on va la mettre de côté. On va imaginer que le temps est passé. Et donc, on arrive à ceci, qui est là, sur quoi on a travaillé. Dans cette image-ci, dans cette partie-ci, on va travailler le fond. On va retravailler le fond, cette fois-ci, avec une couleur qui atténue l'effet du jaune et de l'oranger. et une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va travailler avec du transfert d'images. Le transfert d'images, c'est l'application sur une image, une image imprimée, une image photocopiée à l'encre, plusieurs couches de vernis, cinq couches. Celle-ci, c'est un petit peu plus long, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quand on a terminé et qu'on peut utiliser l'image, c'est qu'on enlève le papier sous l'image et on se retrouve avec une image transparente qui garde tous les détails de l'image qu'on voulait garder, qu'on voulait retrouver, mais cette fois-ci avec une transparence qui fait que quand on l'applique sur une autre image en dessous comme des cercles, on les voit très bien à travers la carte géographique. Donc, pour arriver à ça, ça je vais le mettre un petit peu de côté pour quelques instants, je prends mon cercle et là, ce qui est important, je me suis mis un petit papier pour ne pas salir la table, même si c'est une table de travail, parce que ça, je vais mettre du vernis et je ne veux pas qu'il y en ait sur d'autres choses. Donc, je vais prendre, j'en mets un petit ici. On va mettre du vernis directement dessus. Je n'en mets pas beaucoup. On va l'étendre partout sur l'image, vraiment jusqu'aux extrémités. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai pris mon plus grand cercle. Je suis allée travailler sur ma carte géographique et je suis allée tracer le cercle sur la carte géographique pour me donner Oups! Je coule! Pour donner cette image-là qui va venir se reproduire sur l'image finale. Donc, sur une carte géographique qui peut être au choix, qui peut être au hasard. Moi, j'avais pris une carte du Québec et j'ai découpé le cercle, le plus grand cercle. Je mets ma première couche de vernis. Ça prend, moi, je dirais peut-être une quinzaine, 15-20 minutes avant que ça soit sec d'appliquer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième couche. C'est quelque chose qui peut être fait en parallèle avant si on a le temps ou pendant qu'on fait le projet. L'important, c'est de ne pas le laisser adhérer sur votre plastique ou sur votre matière, sur votre table parce que ça pourrait coller. Alors, ce que je fais souvent, c'est qu'un couvercle de plastique, je mets dessus pour qu'il sèche. Alors là, il va sécher. Celle-ci, elle a commencé à travailler. Il y en a eu cinq couches. Je vais vous montrer tantôt comment on enlève le papier. Alors, cinq couches de vernis sur l'image choisie parce qu'il y a deux autres, il y a une autre façon comme ici, c'est du marouflage. On voit des petits bouts de carte géographique mais cette fois-ci, on ne travaillera pas en transparence. On va travailler vraiment sur l'image. Donc, j'ai mes cercles. Je vais faire la couleur. La couleur, c'est que je vais partir de celle que j'ai là mais avec du blanc. Et comme je veux plus de blanc que de couleur, alors je vais mettre la quantité de blanc. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Juste un petit peu d'oranger pour arriver à obtenir un genre de beige rosé. Ça, c'est la couleur que moi je voulais. Comme je vous l'ai dit, c'est des choix personnels. je vous propose ceci mais ça pourrait se transformer et tant mieux parce que ça va être, ça va justement vous ressembler plus. Je lave mon pinceau. J'essuie. Là, je vais venir travailler. Alors, ça devient comme un petit jaune. Je vois que je n'en ai pas suffisamment. Je vais en rajouter un petit peu. Là, il va falloir travailler un peu rapidement parce que je vais appliquer cette couleur-là et je vais l'essuyer tout de suite après avec un linge mouillé pour que j'arrive à avoir des transparences de la couleur originale à travers cette couleur-là. Là, ça fait comme un petit bel jaune. Ça, c'est des essais. Je suis arrivée à ce projet-là en faisant un ou deux essais parce que parfois, c'est la couleur qu'on n'aime pas, parfois, c'est la forme. C'est ce qui est fascinant dans la recherche, dans le travail en art, c'est qu'on peut travailler indéfiniment et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est le coup d'œil. C'est quand on regarde, on fait, ah, ça, ça me plaît, ça, ça me convient. OK, j'y vais. Alors, je m'en dis ça. OK, c'est impeccable. OK, go. Alors, je l'applique le plus rapidement possible. C'est pour ça aussi que le tablier est important. Les éclats moussus, les lieux où on n'a pas peur de s'allier parce que ça nous contraindrait. donc, c'est important. Alors, j'y vais, ma gamine, je vais juste la renouiller un peu et je vais aller l'essuyer. Pas de façon uniforme, comme si, je pourrais faire comme des lignes dedans, vous pouvez choisir un sens. je veux que mon cercle apparaisse un peu, mais pas complètement. Alors, je viens essuyer un peu en laissant des traces. Ce qui est important aussi, c'est de voir des fois avec une certaine distance, comme ça, on choisit d'autres angles. Alors, vous voyez, ça donne, c'est pas tout à fait la même chose, comme je vous disais, on a beau vouloir répéter, ça sera pas la même chose et vous allez faire pareil, puis tant mieux. Alors, disons que ça me convient. C'est bon. Ce qu'on va faire après, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais donner une deuxième couche sur mon cercle. Disons qu'il y a un peu de vernis. J'étends toujours. Ça fonctionne bien aussi avec des... J'ai travaillé déjà avec des photos qui ont été photocopies et des photocopies à encre, à jet d'encre et je suis travaillée avec ça et ça fonctionne très, très bien. Donc, ça peut être des images. Dans ce cas-ci, j'ai décidé d'utiliser l'original, c'est-à-dire des bouts de cartes originales. en n'étant pas certaine que ça allait fonctionner et finalement, j'étais très heureuse du résultat. Disons que j'ai mis mes cinq couches, comme ici. Mes cinq couches ont été mises. Comment on transfère l'image? C'est-à-dire que là, je prends un bassin d'eau chaude. Je ne dirais pas bouillante, mais une eau chaude. Je trempe mon image dedans environ une ou deux minutes pour vous permettre de vraiment... être complètement immergée. Je vais nettoyer un petit peu pour ne pas contréler la poulotte partout. J'utilise des guenilles. Très pratique. On peut utiliser aussi du papier absorbant. J'aime bien la guenille. Il se lave. Elle se lave puis on les récupère. Alors, quand ça, c'est bien immergé, je viens enlever le surplus d'eau et là, par un mouvement de rotation, je viens enlever le papier. Dans ce cas-ci, ça fait peut-être la troisième fois que je vais frotter. Donc, c'est probablement... C'est presque ça. Il ne m'en reste plus beaucoup. Alors, je vais assez doucement pour que la pellicule plastique ne se déchire pas. Alors, je vais en rotation. Souvent du centre vers l'extrémité. Pour éviter de déchirer. Dans certains cas, c'est plus ou moins important parce qu'on peut retravailler l'image. Mais dans ce cas-ci, comme mon image, vraiment, je veux qu'elle soit telle qu'elle, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de bord trop déchiré. Donc, je fais plus attention. À des moments donnés, quand on utilise une image, on en met un petit peu plus grand. C'est moins grave parce qu'on peut retailler avec le ciseau notre image. Donc, je peux y aller aussi avec mon linge. bon. Alors, si on voit à travers, si je vais mettre à travers ceci, vous voyez, là, on le voit moins, mais l'orange va passer à travers comme les lignes. et je vais revenir travailler les lignes avec un petit peu de peinture et on va voir que le set va apparaître à travers l'image. Alors, j'attends pas trop que ça sèche. Là, ce que je veux faire, c'est la partie du centre, c'est-à-dire l'insérer de bleu. Alors, avec un papier cache, je mets ce que je découpe, je trouve l'extrémité qui n'est pas toujours évidente. Là, je l'ai vue à la fin de mon cercle. Donc, je vais le mettre comme ça. On va couper. Et voilà. La mesure approximative. C'est sûr que là, j'aurais pu attendre un petit peu parce que la peinture est humide, mais on va y aller quand même. Ce qui est important, c'est que les bords adhèrent le plus possible pour éviter que la peinture que je vais appliquer ne s'infiltre en dessous du masking tape. OK. Comme bleu, j'avais essayé la première fois avec celui-ci et je le trouvais un petit peu gris. Alors, je suis allée, j'ai décidé d'y aller avec ce qui est une de mes couleurs de prédilection. qui est un bleu de prusse. C'est un bleu intense, un bleu assez foncé, un bleu nuit assez foncé. Comme ça. On va appliquer le bleu avec un pinceau ici. Je vais venir appliquer la couleur. Là encore, il va falloir être un peu rapide parce qu'on travaille dans ce qu'on appelle le frit, c'est-à-dire que la peinture n'est pas sèche parce que tout de suite après, je vais venir travailler les serpes qui sont à l'intérieur du bleu et je vais travailler avec un pinceau trempé dans l'eau qui va venir effacer le bleu et qui va donner des effets dans les petits cercles que je vais faire. Donc là, j'applique de façon uniforme et dans ce cas-ci, c'est vraiment le bleu est étendu de façon à ce qu'on ne voit plus la couleur en dessous. Alors, je peux déborder sur mon papier cage, sur mon masking tape. Hips! Il faille déborder plus loin. Et voilà. OK. Et comme je vais travailler sur le frit, je l'enlève. Intéressant aussi le papier cage si on veut des fois des images ou des séparations si on veut travailler le géométrique ou si on veut travailler pour que nos couleurs soient impeccables, c'est assez intéressant comme matériel aussi. Donc, ça déborde un petit peu. On va le corriger tout. Important aussi, une petite poubelle à côté. Jeter nos affaires. Sinon, on se retrouve dans une montagne d'objets. Alors, avec mon pinceau qui est bien lavé. je vais venir tracer des cercles à l'intérieur du bleu avec de l'eau. Donc, je vais en m'abrocher avec mon eau. Et je vais venir tracer les coins. Et là, je peux continuer jusqu'au bout, ce que je ne fais pas parce que je veux avaler dans mon temps. Ce que ça va donner au bout du compte, je vais mettre ça de côté, ça serait ceci. OK. Alors, j'ai tracé, j'ai lavé mon bleu encore plus efficacement que ceci. Ça, c'est un choix. Ça, ça pourrait faire comme des petites lunes, des toutes petites lunes, mais on pourrait aussi enlever plus de couleurs comme je l'ai fait ici. Revenir aussi tracer avec un tout petit pinceau, un pinceau très, très mince comme celui-ci, avec le même bleu, revenir tracer de façon plus ou moins, c'est pas obligé d'être aussi rigide que le traçage autour des formes pour arriver à avoir, quand on va avoir la transparence pour que notre bleu apparaisse. Donc, je suis revenue avec cette même couleur-là et je vais tracer les cercles. Alors, on est rendu là. Maintenant, dans la partie du bas, je suis allée travailler avec ce qu'on appelle un marouflage, c'est un collage, un encolage avec un polymère, avec un vernis, de façon à ce qu'il n'y ait aucune aberrance, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune, qu'il ne reste plus du tout d'air entre la toile, entre le matériau, le sufort et le collage. J'ai décidé de travailler encore une fois avec les bouquets géographiques, de former une forme plus ou moins organique, géométrique. Alors, je suis allée travailler dans la carte, j'en avais découpé deux, ça donne un petit peu ça, ça donne comme si, c'est une forme de bateau, la fois, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Je vais le mettre comme ça. Je ne prendrai pas lui. Tiens, je vais changer, je vais prendre celui-là. Ah! Dans ce cas-ci, c'est vraiment une question de, est-ce que, comment je vais retravailler ça? Tiens, ça, ça m'intéresse plus. Je l'applique encore une fois avec mon vernis. Je vais en mettre sur mon pinceau directement. Normalement, je pourrais avoir un petit gobelet pour pouvoir mettre mon vernis. Donc, j'en mets sur la surface qui va adhérer à la toile. J'en mets partout de façon vraiment uniforme. Et, je vais venir en mettre sur la surface aussi de la toile. Donc, pour être sûr que ça adhère bien, je vais le déposer. Je vais en remettre un petit peu. Je vais le descendre un peu. J'ai décidé de centrer avec le cercle, avec le cercle visuel. ici. Et là, j'en mets par dessus. Assez abondamment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait partout. Et là, l'important, c'est d'avoir un outil pour enlire. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé ici, qui est une raclette pour faire de la sérigraphie. Donc, c'est une surface droite. vous pouvez travailler soit avec une spatule, ça peut être avec vos doigts. Alors, je viens vraiment partir du centre, vers l'extérieur. Ça, ce qu'elle va faire aussi, c'est que ça va enlever le surplus de colle qui était sous l'image. Et c'est surtout que ça va enlever l'air. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus d'air du tout sous mon image. Et c'est un collage qui peut durer, qui dure pour toujours. J'ai des toiles qui ont été faites il y a 30 ans. Ça ne s'est jamais décollé. C'est une façon vraiment de faire adhérer un matériau sur un autre. Alors, on appelle ça le marouflage. Voilà. Je vais essuyer un petit peu si je trouve qu'il y a un peu de colle autour. Alors, je me retrouve avec mes cercles, ma ligne au centre et mes images. On est rendu maintenant à la technique du pochoir. Dans ce cas-ci, comme j'avais l'image de la vision, l'image, et j'aime bien les fenêtres. Il y a quelque chose du regard, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur qui me parle beaucoup. Alors, je suis partie de cet objet-là qui est un objet qui fait partie d'un jeu de société. Vous enlevez les petits pitons et il vous reste ça. Alors, moi, je les garde toujours parce que je les trouve très intéressants. Je l'ai coupé et ça m'a donné ceci. Mais si vous n'en avez pas, ce que vous faites, c'est que vous prenez un carré, un carton, que vous coupez en deux vers le centre, comme ceci. vous coupez des rectangles d'un côté, les coupez de l'autre et vous avez votre... Mais c'est un carton, comme je vous disais tantôt, pour un papier parce que le papier se déchirerait. Le carton a une certaine résistance à l'acrylique, à l'eau. Alors, vous auriez aussi votre pochoir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer. On est encore dans le bleu. Je vais rajouter un petit peu. J'ai fait quelque chose que je ne devrais pas, c'est que je ne l'ai pas fermé. Alors, on va y aller avec notre pinceau. Alors, j'applique le bleu sur les contours. Ok. Je mets par rapport au centre. Je l'applique. Je fais une pression dessus. Parfois, on a les surprises parce que, dans ce cas-ci, alors, il y a des parties qui ont été moins marquées. On peut les garder comme ça si ça nous plaît ou on peut revenir l'appliquer. Mais l'important, quand on revient, c'est de le faire de façon vraiment identique à moins qu'on veuille qu'il y ait une distance entre les deux. Voilà. et on peut vous abonner aussi très légèrement avec le pinceau. Comme ça. Alors, on a notre pochoir ici. On est rendu à mettre des impressions. On peut travailler avec des bandelettes de carton pour faire l'imitation d'un cadre dans la partie supérieure. alors, on y est en... Il peut... Cette bandelette-là peut être utilisée nombreuses fois parce que le coup, elle est sèche, elle a une résistance. Alors, je peux... je peux décider de mettre une pression au centre. On peut aussi, si on veut, avec un crayon, venir écrire et on aurait un transfert d'écriture qui peuvent être sur notre toile. On peut travailler avec les cercles, on peut travailler avec les formes géométriques, des formes qui sont aussi abstraites. Voilà. Plusième partie. Et on termine beaucoup avec notre image, notre transfert d'image. Dans ce cas-ci, c'est toujours... Ça aurait été intéressant peut-être que j'ai un autre brosse. Je n'ai pas pensé. Quand je travaille, je sois parfois, des fois, il y a des choses comme ça, mais... Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais bon. Alors, vernis. Encore une fois, j'enlève partout sur la surface. Il est important de le faire les extrémités. Je situe mon image. Alors, si je regarde, je dis, je voudrais que l'écriture on puisse la lire. Donc, on va la lire comme ceci. Je l'applique dessus, toujours avec la petite palette. je fais attention, comme ce n'est pas tout à fait sèche, de ne pas aller trop vite sur les côtés. Je peux appliquer un petit peu de vernis sur les contours. je vois que je vois que je vais y aller avec les doigts. parce que parfois aussi à la lumière, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est important de changer l'angle avec lequel vous regardez votre tableau pour que vous voyez tous les détails. Il reste des petits plis qu'on ne voit pas nécessairement quand on est devant l'image en surplan. et je pourrais terminer dans ce cas-ci avec de la peinture or pour venir rehausser soit les petits cercles, venir faire une impression. À ce moment-là, c'est une question de choix. Alors, voilà, vision du monde, technique mixte avec pochoir, mammouflage, images transferts avec les papiers cachent avec les impressions. Ça peut être appliqué à votre choix, à votre goût, dans l'ordre que vous voulez et je vous souhaite dans le fond de plein de surprises et surtout plein de créativité pour vous amuser avec ces matériaux. Alors, voilà, merci beaucoup et à une prochaine! Sous-titrage Sous-titrage